Salut à tous, une vidéo qui sera un petit bilan il y a à peu près un an de cela, le 15 août 2017 et on est le 4 août 2018, je parlais de Solus3. Solus3, c'est le projet développé par Aikido RT pour une distribution basée from scratch. D'ailleurs, la Solus3 est toujours disponible et si on va sur Linux Tracker, on s'aperçoit que ça date du 15 août. Et si on regarde au niveau du blog, la Solus4, la première fois, enfin la dernière fois que ça en a été parlé, c'est au mois de février 2018. L'annonce de plasma et update Solus4, ça remonte à février 2018, en gros à 6 mois. Ça commence à faire long, vous le trouvez dans le descriptif comme d'habitude. Donc, je me suis dit, je vais récupérer via Torrent l'image ISO de la SolusBudgy, voilà, qui fait 1,2Go et on va l'installer. Pour des raisons pratiques et par sécurité, je vais prendre une machine en BIOS, 4CPU et 4Go de mémoire vive. On est parti. Voilà, donc là, on va installer la Solus, la mettre à jour et voir où ça en est. Bien sûr, pour l'installation, les mises à jour, je couperai parce que ça prendra un certain temps ou un temps certain. Voilà, donc là, on a un Budgie 10 pour quelque chose, je ne sais plus quoi d'ailleurs. Et on va installer la Budgie. Donc là, je vais aller aussi rapidement que possible. Ce n'est pas le plus important dans cette vidéo. Voilà, donc, pas peine de faire du blabla dessus. C'est vraiment du clic, 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 remplir des valeurs, clic, 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 enfin, il y a tendance. Donc, le nom d'utilisateur, le nom réel, le mot de passe, voilà, next, install. Ok. Donc, il est 10h41. Je mets la vidéo en pause et je vous dis rendez-vous dans 5 à 10 minutes pour la suite. A tout de suite. Donc, il est 10h45. 4 minutes sont passées et on va redémarrer. L'installation au moins était rapide. Je préfère prendre une version BIOS parce que la version UEFI, je ne sais pas si perciper... Tannes. Voilà. Donc, on le souhaite 3.0. Donc là, on va s'occuper maintenant d'installer mises à jour. Les rechercher et les installer. Et voir à peu près quelle taille sera nécessaire. Donc là, on a une solution avec notre badge J3. Et il nous dit mises à jour de sécurité disponible. Ok. On va aller faire les mises à jour. Au bout d'un an, c'est normal. Donc, on va lancer l'installateur de mises à jour. Et par défaut, il ne nous installe que les mises à jour de sécurité. Faire les updates partiels, ce n'est pas bien. Il ne faut pas faire de mises à jour partielles. Il faut faire toutes les mises à jour. Donc déjà, rien qu'avec les mises à jour de sécurité, on a... Enfin, les mises à jour requises. On a 56 mégas. Avec les mises à jour de sécurité, on tombe à 292. Et toutes les mises à jour, on arrive à à peu près 900 mégas. Enfin, 860 mégas. On va dire dans les 900, et 445 mises à jour. Très bien. On va mettre à jour l'ensemble. Il va y avoir aussi des dépendances qui vont s'installer. Il faut être un peu patient. Voilà. Donc, un, deux... Il faut dire un peu plus d'une vingtaine de mises à jour complémentaires. Non, une trentaine. Et on installe. L'autorisation. Et on est parti. Donc, il nous dit 445 opérations en attente. Et dès qu'il va commencer à les faire, je mettrai la vidéo en pause, bien sûr. Alors, quand il veut, pour démarrer. Voilà. Il y a 529 paquets à récupérer. Il est 10h48. Et je vous dis rendez-vous dans, on va dire, un petit quart d'heure pour la suite. À tout de suite. 11h04, 15 minutes sont passées. 17 minutes sont passées. Et normalement, c'est bon. Il n'y a plus de mise à jour disponible. Donc, je vais recliquer sur mise à jour. Apparemment, il a terminé. On va fermer ça. On va relancer la Logitech. Et on va voir s'il y a des mises à jour disponibles. Alors, si je mets mis à jour. Normalement, il va me dire qu'il ne reste rien à faire. Bon. On va redémarrer. Mais normalement, il n'y a rien du tout. Côté mise à jour, il va s'afficher. On va redémarrer. Et là, c'est en ce moment de redémarrer. Je vais vous parler d'un principe, enfin, d'un petit peu d'orthographe, d'une mathématique, asymptotiquement. Parce que si on regarde la version de celui, c'est à 3,999. On parle d'une fraction, enfin, de quelque chose qui est asymptote quand ça tend vers une valeur sans jamais l'atteindre. D'ailleurs, je vous montrerai quelque chose après grâce à LibreOffice Calque. Enfin, ça fait penser à une anecdote quand j'étais au lycée. Il y a un petit quart de siècle de cela. Bref. Donc, nous avons une Solus 3,999. Donc là, je passe en plein écran et on va voir ce que se donne de cette Solus 3,9999. Donc là, on a un noyau 417. donc on a Budgie, tout ce qui est plus classique. Avec un gnome, un nautilus 3,926. On se demande bien pourquoi. Vous savez pourquoi on utilise 3,926 ? Simplement pour une petite seule raison qui s'appelle icône sous le fond d'écran. Donc, si on va dans les paramètres de Budgie. Voilà. Icône sur le fond d'écran. Icône du bureau. Par exemple, le répertoire personnel, corbeille et les volumes montés. Si on en a. Si on utilise un nautilus 3,926 au suivant, il n'y a plus d'icône sur le bureau. Super, n'est-ce pas ? Donc là, on a un système qui est quand même assez fluide. même si c'est en machine virtuelle. Avec un LibreOffice assez récent. Je me demande si c'est traduit entièrement d'ailleurs, j'espère. Sinon, j'installer les traductions via le Logitech. Ah, il est directement traduit du départ. Superbe. Ça, c'est très bien. Donc, normalement, si je lance l'outil de mise à jour, ils vont me dire qu'il n'y a pas de mise à jour. Voilà, on est tranquille. Dans les logiciels tiers, il y a pas mal de petits trucs. C'est vrai que l'un des points faibles de Solis 3 quand il est sorti, c'était sa petite Logitech. Mais quand on voit déjà le nombre de logiciels tiers qu'on peut installer, on se dit que c'est un peu corrigé. Côté logiciels, par exemple, dans le logiciel bureautique, bon, c'est pas entièrement traduit, mais il n'y a pas... Ça voit quand même que la Logitech s'est bien emplumée. Elle s'est bien emplumée, la Logitech, parce qu'elle était un peu fait barde. Maintenant, ce n'est pas franchement le cas. si on va... dans le jeu, tout ce qui est jeu, voilà, là, on n'a que l'embarras du choix, ou le choix de l'embarras. Il n'y a pas à dire, c'est quand même bien rempli. bon, bien sûr, il y a du franglais, mais c'est quand même bien rempli, par rapport à ce que c'était il y a un an. Logitech, vraiment bien costaud. Audio Software, je me demande s'il y a quoi de libètes. Je peux faire une recherche, mais... Oh, il y a quoi de libètes. Très bien. Donc là, bon, on aime, on n'aime pas les thèmes d'icônes, je ne suis pas super fan. Bref. Donc, on n'a que le mpv par défaut. Pourquoi pas. Mais c'est vrai que là, on sent qu'il y a pas mal de boulot qui a été fait. C'est très agréable à l'emploi. C'est rapide, c'est fonctionnel, c'est bling bling, c'est pas excessivement bling bling, on peut avoir le thème sombre. Merci pour les yeux. Par contre, ce qui m'avance, c'est que si on fait... Alors, je vais faire un terminal. Donc, le noyau, c'est un noyau 41711, c'est pas si mal que ça. Si on fait un SB Release, 3.995, c'est vraiment ce qu'on appelle une fonction asymptote. C'est vraiment de l'asymptote. Je vais vous parler justement de cette petite anecdote quand j'étais au lycée. C'était quand on apprenait en première, je crois me souvenir, tout ce qui était suite mathématique et compagnie. La fonction de suite. Et pour nous expliquer certaines fonctions, notre prof de maths nous avait raconté cette anecdote. Il y a un escargot qui est à 1 mètre d'un mur et chaque jour, il parcourt la moitié de la distance du jour précédent. C'est-à-dire que le premier jour, il parcourt 50 cm, le second, il parcourt 25 cm, et ainsi de suite. Donc au bout de combien de jours l'escargot arrivera au mur ? La réponse est jamais. Il frôlera toujours le mur sans jamais atteindre. Parce que si on considère que le jour qui suit il a fait la moitié de la distance, donc c'est divisé par 2, et si on prend sur 28 jours par exemple, pour un mois, et qu'on fait la somme, là c'est quand même, si on fait somme de 1,1 jusqu'à A28, on arrive à 9,99999963. C'est-à-dire que chaque fois c'est divisé par 2. Donc c'est de moins en moins précis. Il en passe de moins en moins. A la fin, il fait du surplace. Donc c'est pour ça que j'avais pensé, en voyant le numéro de version de la Solus, c'est vraiment asymptote. Quand est-ce qu'il y aura 99999 ? Quand est-ce que la version 4.0 va enfin sortir ? Donc la version de Budgie, donc je vais passer par le terminal, donc EOP4G, c'est info.bodgie. Je vais voir clair. EOP4G, info.bodgie. Donc c'est une version 10.4.170. La 10.4.1 n'est pas encore sortie. Sinon, installer un logiciel, ça se fait dans quelques mois de doigt. On va chercher VLC. Il doit y être sûrement VLC. Voilà. J'installe VLC. Paf. Installer. L'installation est très rapide. Je vais remplacer CodeLibet. CodeLibet va remplacer VLC.Box, pas de problème. On cherche CodeLibet. On l'installe. Installer. Seul hic, c'est qu'il n'y a pas par défaut les... l'addition VirtualBox. C'est ça qui est con. Peut-être qu'il y a un outil pour les pilotes tiers. Peut-être dans les... tous les systèmes. Je crois me souvenir qu'ils avaient développé Hardware Drivers. Mais ça ne concerne que les pilotes réels. Pas les pilotes virtuels. Enfin, pas les pilotes de matrice virtuelle. C'est ça qui est chiant. On va virer Rhythm & Box. Pas, j'en veux plus. Tout simplement. Voilà. Et là, je vais rajouter CodeLibet. Je pense que je vais pouvoir l'épingler. Voilà. Donc, configurer. Si je fais ça, voilà. J'ai épinglé mon CodeLibet. On va vérifier par... On va faire le test habituel du son avec un album sur Intermusique en MP3. On verra déjà si le MP3 est supporté dès le départ. C'est le cas. Miam, quoi. Alors, Alter Music. On va reprendre celui-là. Il va tester. Téléchargement. Téléchargement. Pensant. Il va télécharger. C'est un pas fait. Moi qui me mets dans le document. Alors, où est-ce qu'il va télécharger l'album ? Un pas fait. Bon. On va recommencer le terme musique. Je vais pouvoir s'en télécharger. J'en ai pas fait. Brrr. Alors. La colorité de la racine. D'accord. On va m'intercharger. On va vers un endroit. Pas fait. Bon. Préférences. Définir par défaut. Définir par défaut. Définir par défaut. Définir par défaut. Pourtant, j'ai mis dans le téléchargement. Bon. Sans me bansouer. À moins qu'il ne me l'ait pas téléchargé. Qui me l'ait ouvert. Ah d'accord. Il me l'a foutu dans mauvais endroit. Non, pas fait. Il ne me l'a pas foutu dans le téléchargement. Pas pourquoi. Il me l'a foutu dans TNP. Bon. Un petit bug. Sale bête. Ce n'est pas mortel. Mais c'est chiant. Alors. Propriété. Extrair ici. C'est un bug de ma part. Sûrement. Faut se manipuler de ma part. Donc on va relancer le quadlibet. Et on va voir si on a du son. Ben oui. Donc mis à part le bug de Firefox qui a souvent dit à ma fausse manipulation. La soluce au bout d'un an est très utilisable. Mais c'est dommage quand même qu'elle pointe asymptotiquement vers la version 4. Le réglage de bureau sont très sympas. C'est une distribution que je pourrais conseiller. Maintenant il faudra vraiment que la version 4 sorte parce que ça commence à faire long. Ça commence même à faire très long. Donc là je vais arrêter. Donc pour conclure c'est une excellente distribution. Avis très bien. Mais quand est-ce que l'équipe va se décider à passer la version 4. Parce que la version 3.9999 ça fait un peu beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao.